Merci beaucoup Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. En 2020, la mission justice a bénéficié de moyens en augmentation. Les engagements ont atteint 10 milliards d'euros, soit 10% de plus qu'en 2019 et 20% de plus qu'en 2018. Et les paiements s'élèvent à 9,2 milliards d'euros. Les emplois du ministère de la Justice sont également en progression, avec un plafond d'emploi réalisé à 99%, soit 86 736 ETP en 2020, et un schéma d'emploi de 2419 ETP supérieur de 49 emplois par rapport à la prévision. L'augmentation globale des moyens vaut pour chacun des programmes de la mission. Pourtant, malgré la hausse des moyens, les indicateurs laissent entrevoir une dégradation des performances du ministère de la Justice. Certes, l'exercice 2020 a été marqué en début d'exercice par la grève des avocats, puis par la crise sanitaire, avec notamment un fort ralentissement de l'activité judiciaire durant le premier confinement. Néanmoins, les événements exceptionnels n'expliquent pas tout. Année après année, on constate un décalage croissant entre le discours de la chancellerie et les résultats réellement obtenus sur le terrain. Le ministère continue d'essayer de camoufler certaines mauvaises gestions derrière un manque de moyens budgétaires et humains, et là, je le dis clairement, ça n'est pas acceptable. Pour illustrer mon propos et être très précis, je me concentrerai sur les deux programmes les plus importants de la mission, la justice judiciaire et l'administration pénitentiaire. Sur le programme 166, justice judiciaire, les dépenses de personnel ont été intégralement consommées, soit 2,4 milliards d'euros, pour 1 000 créations de postes. A cet égard, il faut noter que les recrutements de magistrats et de juristes assistants ont dépassé la prévision. S'agissant des dépenses hors titre 2, on peut se réjouir de la maîtrise des frais de fonctionnement des juridictions. Néanmoins, le manque de pilotage des frais de justice reste patent. Malgré le ralentissement de l'activité judiciaire, ils font l'objet d'une surexécution de 11 % sur le budget 2020. Les surexécutions, année après année, deviennent très problématiques. Je ne suis pas le seul à le dire. La situation a d'ailleurs conduit le CBCM, le contrôleur budgétaire ministériel, à donner un avis assorti de très fortes réserves quant à la soutenabilité du programme 166. Le ministère a-t-il la volonté de changer quoi que ce soit ? Ça fait plusieurs années que j'alerte et ce n'est pas simplement depuis que vous êtes garde des Sceaux, évidemment, M. le ministre, mais il y a là un vrai sujet de fond pour ce ministère. Les moyens augmentent. Et c'est très clair. Et là-dessus, pas de commentaire. Mais les délais de jugement, eux, explosent. Le délai moyen de traitement des procédures civiles atteint désormais 14 mois dans les tribunaux judiciaires et 17 mois dans les cours d'appel. Le délai de convocation par un officier de police judiciaire devant le tribunal correctionnel dépasse désormais les 10 mois, alors qu'il devait être inférieur, d'après les prévisions ministériales, à 6 mois. Pas moins de 60% des juridictions dépassent le délai de traitement cible. Ces chiffres sont vraiment très préoccupants. Et il ne résulte pas uniquement de la crise sanitaire. L'allongement des délais de jugement est une tendance de long terme qu'il faut arriver à enrayer. Monsieur le ministre, ce n'est pas avec les moyens temporaires que vous avez pu annoncer que ce problème sera résolu. Il faut faire un travail de fond au sein de la chancellerie. En outre, je tiens à souligner qu'un certain nombre d'indicateurs prévus dans le rapport annuel de performance ne sont toujours pas renseignés. Cela est en fait révélateur, et c'est une indication à ce titre, du manque de pilotage de la chancellerie. Il s'agit aussi d'un manque de considération pour le Parlement. C'est le principe même de la LOLF que de fournir des informations au Parlement afin que celui-ci puisse exercer efficacement son rôle de contrôle. Monsieur le ministre, il est vraiment urgent que le ministère renseigne simplement les indicateurs de performance que le Parlement lui demande et que normalement le ministère devrait légalement, d'après la LOLF, fournir au Parlement. J'en viens au programme 107, administration pénitentiaire. Là encore, l'augmentation des moyens est en décalage avec la dégradation des conditions de détention et les retards du plan de construction de 15 000 places de prison d'ici 2027. Le niveau des engagements s'élève à 4,4 milliards d'euros en 2020. Il est très élevé en raison de nombreux reports d'AE en 2019. On pourrait se réjouir de cette accélération des investissements. Toutefois, je regrette qu'elle soit aussi tardive et il y a fort à parier que les retards pris en début de mandat ne seront jamais rattrapés. Quant au paiement, ils atteignent 3,8 milliards d'euros, soit une sous-exécution de 2,5 % avec une nouvelle sous-consommation des crédits d'investissement. En réalité, M. le ministre, il est plus que probable que le plan prison connaîtra des retards. Pour les 7 000 premières places annoncées d'ici à 2022, aucune livraison n'est intervenue au cours de 2020, exercice auquel nous nous intéressons. Et le lancement des travaux n'est effectif que pour 46 % d'entre elles, moins de la moitié à quelques mois de l'échéance. Quant aux conditions de détention, malgré la baisse de la population carcérale en 2020, elle continue de se dégrader. La densité carcérale demeure très préoccupante pour les maisons d'arrêt avec un taux d'occupation de 120 % et le nombre d'actes de violence contre le personnel pénitentiaire augmente. Enfin, il me reste à évoquer la transformation numérique du ministère de la Justice. La crise a certes joué un rôle de catalyseur en accélérant le déploiement des ordinateurs portables, la mise à niveau du réseau privé virtuel et les outils de visioconférence. Néanmoins, il a aussi mis en évidence les retards pris par la chancellerie. Pourtant, les moyens mis à la disposition du ministère ne sont pas négligeables. 530 millions d'euros et 260 emplois supplémentaires sur 5 ans, cela n'est pas négligeable. Cela relève là encore un manque de pilotage du plan de transformation numérique ainsi qu'une tendance à la dispersion des moyens. Je rappelle que depuis 2017, plus de 70 projets différents ont été lancés. En conséquence, je fais mienne la recommandation de la Cour des comptes puisque c'est la Cour des comptes qui a fortement mis l'accent là-dessus qui consiste à proposer de réorienter la stratégie numérique du ministère. Il convient de redéfinir les priorités pour aller à l'essentiel et accélérer la conduite des projets dont la valeur ajoutée est la plus grande. S'agissant du thème d'évaluation de cette année, j'ai choisi de travailler sur les moyens affectés au ministère public. Le manque de moyens du ministère public n'est pas une question nouvelle. Les travaux que j'ai conduits confirment le décalage entre d'une part les moyens affectés au ministère public et d'autre part les missions qui lui sont confiées et la charge de travail croissante des parquets. Ainsi, le rapport 2020 de la CPJ prend notre pays en contre-exemple et indique que la France affiche le plus petit nombre de procureurs en Europe ou presque, ces derniers devant malgré tout gérer un nombre très élevé d'affaires et exercer un nombre record de fonctions. D'une manière générale, on observe une forte augmentation de la charge de travail des parquets depuis 20 ans sous l'effet notamment d'une complexification croissante de la procédure pénale. Outre une perte d'attractivité du ministère public, soulignée par un rapport de l'inspection générale de la justice en 2018, cette situation entraîne également une tendance au délaissement de certaines missions et un travail constamment en mode dégradé, une expression qui ne vient pas de moi, mais j'ai plusieurs fois entendu celle-ci en audition, notamment dans la bouche des procureurs. La loi de programmation et de réforme pour la justice que nous avons collectivement votée en 2019 tend à augmenter les moyens des parquets, même s'il n'est pas possible d'isoler précisément au sein de la mission justice les crédits et les emplois affectés au parquet. Le taux de vacances chez les magistrats du ministère public est en baisse, mais il demeure important chez les greffiers, tandis que l'équipe autour du magistrat est toujours moins étoffée au parquet qu'au siège. Toutefois, des marges de progrès subsistent sur la charge de travail des parquets, la bonne allocation des moyens budgétaires et humains entre juridictions, ainsi que le développement des outils numériques. Je ne saurais, monsieur le ministre, que vous encourager à accélérer les efforts engagés et désormais à tirer pleinement profit des moyens importants que le Parlement vous a confiés dans la loi de finances pour 2021, mais surtout, le plus important, et nous l'avons vu à travers le manque de renseignements de certains indicateurs pourtant prévus par la LOLF, qui montrent qu'il y a au sein de la chancellerie une marge de progrès en termes de pilotage. Je vous remercie pour votre attention.